L'amour, c'est le souhait actif du bonheur d'autrui. Ça veut dire agir pour le bonheur de l'être aimé. Et bien sûr, dans les relations, il n'y a pas juste de l'amour de notre côté, il y a aussi des attentes, et c'est ok d'avoir des attentes. On apprendra dans des leçons suivantes à exprimer nos attentes, à faire des demandes en fait, de la manière la plus clean et la plus intelligente possible pour que les gens en face, les gens qu'on aime, aient le souhait de satisfaire nos requêtes. Mais c'est une autre leçon. Et l'idée, c'est d'avoir assez de niveaux de conscience pour séparer l'amour, donc le souhait actif du bonheur d'autrui, c'est-à-dire les actions qu'on va faire pour mettre les gens bien, et nos attentes. Les deux coexistent dans notre vie, ou dans une relation. Mais on va les séparer pour ne pas tout mélanger, pour pas dire à quelqu'un « je t'aime », quand en fait ce qu'on veut lui dire c'est « j'aimerais que tu me suces, est-ce que tu peux me tailler une pi***** ? » Non, 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 « je t'aime », ça veut dire « je t'ai acheté des fleurs ». Ça veut dire « j'ai réparé l'étagère », ça, ça veut dire « je t'aime ». « J'ai faim », j'aimerais bien que tu me tiennes compagnie parce que je me sens seul. Tout ça, ça veut dire « j'attends ». C'est ok, on apprendra à exprimer nos attentes de la meilleure façon qui soit. Et puis il y a un truc à la con, quand on dit « j'aime le poulet », c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que t'es Brigitte Bardot et que tu t'occupes de la défense des animaux. « J'aime le poulet », ça veut dire en fait que t'aimes bouffer des poulets, t'aimes manger des poulets morts. C'est pas vraiment le souhait actif du bonheur des volailles. Je sais que les gens parlent comme ça, mais le langage commun est plein de codes qui nous baisent en fait. Comme des virus. Je vous jure, le langage français est bourré de virus comportementaux qui ont des conséquences dramatiques, regardez autour de vous. T'as des blancs, non musulmans, qui disent « voilà » à la fin de chaque phrase. Imaginez le niveau de soumission et de bêtise de ces gens-là. Il y a le tabou de l'argent, il y a le tabou du succès, il y a le tabou de l'identité. C'est une honte d'être un mâle blanc hétérosexuel. Donc quoi, tous les mâles blancs hétérosexuels en France, ils doivent se soumettre, s'excuser et se pendre. On en est là. Donc, je vous décortiquerai dans le langage tous les programmes parasitaires qui créent de la confusion et qui vous foutent dans la merde. Dire « j'aime » quelque chose en parlant de son désir, franchement, je vous encourage à arrêter. Et à l'inverse, on va apprendre à dire « j'aime » quand on était bloqué, quand on n'y arrivait pas. Aller voir ses parents, son père, lui dire « je t'aime papa ». Dignement, sans ambiguïté, « je t'aime papa ». Évidemment, tu souhaites le bonheur de ton père, mec. Moi aussi. Avant, je n'arrivais pas à dire à mes parents « je t'aime ». J'ai fait le travail sur moi. J'ai fait ma définition de l'amour. L'amour, c'est le souhait du bonheur d'autrui. Je souhaite le bonheur de mon père ou pas ? Bah ouais. Franchement, ouais. Donc, j'aime mon père, évidemment. Et on en parlera. Mais dans les exercices, on va dire « je t'aime » à des gens. Le plus facilement possible. Et il y en a pour qui c'est très difficile. J'ai fait des groupes de travail, tu vois, physiquement. Et à un moment, je vous disais à chacun « vous allez dire je t'aime » aux autres mecs à côté. En plus, je faisais ça en Russie. Ils ne sont pas habitués à dire « je t'aime » à un autre mec. Là-bas, tout ce qui peut s'apparenter à de l'homosexualité, il y a un blocage énorme. Il n'y a pas la gay pride en Russie, je te le dis. Et donc, pour eux, dire « je t'aime » à des mecs qui, en plus, n'avaient jamais vu, c'était dur. Mais bon, c'était au bout de deux heures de formation. Et j'étais en mode, vous voyez bien, c'est des braves gars. On a discuté un peu et tout. Il y avait eu des breaks. On a bu un peu le thé ensemble et tout ça. C'est que des braves gars. Ne souhaitez-vous pas le bonheur de ces gars autour de vous ? Ils étaient là, ouais, effectivement. Eh bien, dites la phrase complète, quoi. Dites « je souhaite ton bonheur, je t'aime ». J'espère que tout va bien se passer pour toi dans ta vie, sincèrement. On n'est pas en conflit d'intérêts. Donc, à quoi ça me servirait que ta vie... En fait, c'est même l'inverse, tu vois. Si tu commençais à avoir une vie de merde, il y a des fortes chances pour que tu me casses les couilles à un moment ou à un autre. Objectivement. Vous croyez quoi ? Les nuisances. Vous croyez qu'ils sont heureux ? Ils ne sont pas dans le bonheur, ces gens-là. Sinon, ils ne viendraient pas nous emmerder. Moi, je souhaite qu'ils soient heureux. Ils nous feraient moins chier. Mais bon, je ne suis pas actif dans mon souhait du bonheur des nuisances. Je préférerais plutôt les supprimer, les nuisances. Mais dans mon souhait, oui, hypothétiquement, théoriquement, je souhaite qu'ils soient heureux, les mecs. Après, tu es actif de manière consciente avec ta communauté proche. Le souhait actif, ça veut dire passer à l'action pour le bonheur des gens. Donc là, ce n'est plus juste des belles paroles, ce n'est plus juste des émotions, de l'intention. Non, au-delà de l'intention, tu passes à l'action et tu ne fais pas ça pour n'importe qui. Mais des fois, les actions, c'est tout simple. Des fois, les actions, c'est donner un conseil, c'est donner un contact, c'est faire un sourire, dire un mot qui va faire du bien. C'est déjà une action. Et il y a un autre truc aussi, c'est Delavier est connu pour ça, dire l'amour, c'est du don, pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Et je trouve que c'est un peu abusé. Effectivement, pour moi, l'amour, c'est du don, mais recevoir, ce n'est pas rien. Recevoir est un art, et c'est pour ça que j'ai bien l'intention de vous l'enseigner, parce que je suis bon pour ça. Et je prouve, ce n'est pas l'arrogance, mais pour prouver que je suis bon pour recevoir, regardez ma vie, regardez ce que je reçois, en fait. Que ce soit financièrement, ou que ce soit l'amour et l'attention que les femmes me portent, tout ça, c'est énorme. J'ai des amitiés aussi, j'ai des frérots qui me donnent beaucoup, qui passent du temps et de l'énergie pour m'offrir des choses énormes. C'est pas rien, c'est parce que je sais recevoir, parce que je sais exprimer ma gratitude, parce que je sais demander les choses, et aussi, il faut aider les gens à nous aider. Moi, quand quelqu'un vient m'aider, et que j'ai envie de recevoir cette aide, je peux t'assurer que j'ai quelques bonnes techniques pour l'aider à m'aider. On en parlera. Céralda, j'ai aussi un problème à dire je t'aime à mes parents, ils ne m'ont pas habitué. Mais il y a plein de choses auxquelles nos parents ne nous ont pas habitué, et il va falloir faire mieux qu'eux. C'est à ça qu'on voit des communautés à haut potentiel où c'est qu'on fait mieux que nos parents. C'est-à-dire qu'au lieu d'être les parasites de nos enfants à venir, on accumule tellement de ressources et de connaissances qu'on peut donner à nos enfants. Et on peut même se payer nous-mêmes notre retraite sans que nos enfants travaillent à notre retraite ou à nous torcher le cul. Ouais frérot, c'est bon, il n'y a personne qui regarde là, dis-le-moi. On est entre nous, tranquille, dis-le-moi que tu m'aimes. Tu l'écris en commentaire tranquillement, sobrement. Oh mon gourou suprême. Jean-Marie Corda, je t'aime. Voilà, écris-moi un truc comme ça, et puis partage la vidéo. Elle ne va pas se partager toute seule. Je compte sur toi, et tu le sais frérot, je t'aime. A plus, merci d'avoir regardé la vidéo.